L'autre jour, j'ai rencontré des amis des Cafés Philo au Magno que j'organisais qui me disaient « Ah oui, mais vous comprenez, aujourd'hui, on a des urgences concernant la pandémie qui relativisent considérablement les débats que vous organisez dans le cadre des Cafés Philo. » Alors, je répondrais à ce genre. C'est vrai qu'effectivement, on est rattrapé par cette urgence au niveau intellectuel et que les gens ne cessent pas de parler quand ils se rendent compte de ces questions-là. Alors, je ferai la réponse suivante. Je dirais que ces personnes qui discutent de la pandémie n'ont aucune compétence pour le faire et n'arriveront jamais à rien à ce niveau-là. Donc, finalement, ils travaillent sur un domaine qui les dépasse complètement. En revanche, quand je mets sur le tapis un débat, par exemple, sur la question de l'humour, sur la question, toutes sortes de questions que j'ai pu poser au cours des années, là, on va pouvoir discuter, on va pouvoir arriver à des conclusions qui n'auront peut-être pas la même portée politique que de discuter sur la pandémie. C'est-à-dire que ça puisse avoir la moindre portée politique, parce qu'en plus, ça devient une sorte de grégarité. On se rend contre tout le monde. Ça devient le sujet de conversation. Le lieu commun par excellence, c'est de parler de la pandémie et chacun de sortir son truc, son information de la dernière minute, etc. Ça devient ridicule et dérisoire. Donc, pour soigner cette psychose de la pandémie au niveau de la qualité des discussions que les gens ont contre eux, eh bien, justement, c'est le moment des cafés philo qui permettent aux gens de parler de domaines sur lesquels ils peuvent avoir une certaine compétence. quand on pose une question philosophique, on peut discuter, on peut arriver à quelque chose. Et quand on se coltine des questions ressassées indéfiniment et inlassablement sur la pandémie, ça ne débouche strictement sur rien. Donc, le café philo est le meilleur antidote contre cette logorée verbale sur la pandémie dont j'ai encore assisté à une des manifestations samedi soir avec quelques amis qui s'étaient dérisoires. Et d'ailleurs, ce serait intéressant d'enregistrer ce genre de discussions. Les gens verraient à quel point ils sont ridicules quand ils parlent de ces questions-là. Alors qu'ils vous disent, mais vous comprenez, c'est beaucoup plus important que de discuter d'un thème philosophique ou sociologique comme vous le proposez. Vous comprenez, là, nous avons des choses sérieuses. Alors c'est intéressant parce que là, on retrouve la lutte des classes quelque part. D'un côté, les intellectuels qui posent des questions philosophiques. D'un côté, le peuple qui dit, vous comprenez, nous, nous avons des choses beaucoup plus sérieuses à étudier comme la pandémie. Alors là, ça vaut vraiment la peine d'en parler. Bon, voilà. Merci.